Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel Blair Waldorf est assez dark, j'ai tenté un nouveau make-up, j'ai vu qu'il ouvrait les yeux et je me suis dit que peut-être que je capterais plus votre attention. Blague à part, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner juste en dessous. Avant qu'elle commence, je préviens qu'on va parler de sujets assez sensibles, donc je place un trigger warning en disant que cette vidéo va parler d'agressions sexuelles, de TikTok et de ces mauvaises phases, on va dire, mais de toute façon, une grosse vidéo arrive sur TikTok en général, donc restez connectés. Mais pour les plus jeunes, si jamais vous êtes sensibles à tout ça, n'hésitez pas à skipper cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une star de TikTok de 17 ans qui s'appelle Sienna Gomez. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire assez touchy, étant donné qu'on va parler d'une supposée agression sexuelle sur un autre TikToker. Sienna a d'abord été connue sur TikTok pour faire beaucoup de body positive, donc c'est un contenu assez gratifiant, sauf quand il est mal fait. Angel Phoenix a fait une vidéo à ce sujet qui était assez parlante, je pense. Je vous la mets dans le petit i si jamais il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'elle faisait ce genre de contenu, et que par conséquent, elle avait quand même une communauté assez bienveillante. La victime présumée de cette histoire, Jack Wright, est également un TikToker qui lui faisait plus des challenges, des trends, des danses, etc. Et les deux ont été connus ensemble, parce qu'ils ont commencé à jouer sur leur duo, à faire croire que c'était un couple, mais qu'en réalité ça ne l'était pas, garder cette information qui est très importante. Et en fait, tout simplement, il faisait énormément de TikTok très très proches, etc. Donc peut-être qu'il jouait sur l'image du couple. Je vous fais une compilation de TikTok tout de suite, de pas très longtemps, mais juste que vous vous rendez compte. Parallèlement et paradoxalement, aucun des deux n'a jamais dit clairement qu'ils étaient en couple, ou qu'ils ne l'étaient pas. Et par conséquent, de mon point de vue, je pense qu'ils jouaient énormément là-dessus, parce qu'être en couple ça fait des vues, susciter un mystère ça en fait encore plus, et qu'une fois que tu rentres dans ce genre de cercle vicieux, je pense que ça doit être très compliqué de s'en sortir. Mais encore une fois, une grosse vidéo sur TikTok, tout ce qu'il y a là-dessus et qu'il faut éviter, va arriver bientôt sur ma chaîne. Les deux devaient participer à la série sur Netflix, qui est la Hype House, qui est une série qui regroupe pas mal de TikTokers ensemble, etc. si j'ai bien compris. Il faut savoir que je ne suis pas très axé TikTok. Mais en fait, Sienna a été coupée au montage, et par conséquent, vu que Jack était tout le temps avec elle, on ne le voit pas ou peu non plus, si j'ai bien compris. Mais dans tous les cas, Sienna a été coupée au montage, étant donné que les accusations faites sont quand même assez graves, et qu'on ne veut pas de ça à la télé. Mais très clairement, la rumeur d'une relation date du début de l'année dernière, il me semble, où ils ont commencé à s'afficher, etc. et tout le monde se demandait s'ils étaient en couple ou non. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens pensaient que, parce que personne, enfin, aucun d'entre les deux, n'a dit la vérité là-dessus, et par conséquent, tout le monde pensait, ou soupçonnait qu'ils étaient vraiment en couple. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte, avant qu'on rentre vraiment dans les détails de cette histoire, mais il faut savoir que, suite aux allégations, Sienna a fait une vidéo sur YouTube où elle répond à tout ça, et dedans, elle va dire des choses assez intéressantes par rapport à leur couple. Elle dit que, malgré, apparemment, le fait que Jack les aimait amoureusement, c'était son idée et son bon vouloir de ne pas révéler qu'ils étaient pas en couple, du coup, qu'ils étaient amis, mais apparemment, il y avait vraiment de l'amour entre eux, si j'ai bien compris, mais personnellement, moi, j'en doute un peu. Et même elle dit que, apparemment, Jack aurait pu faire ça pour les vieux, étant donné que, quand il n'y avait pas TikTok, elle était un peu inintéressante à ses yeux, etc. Soit elle essaye de retourner le truc en sa faveur, soit c'est littéralement la vérité, mais elle était aussi au courant. Elle pense que tout était pour attirer l'attention des réseaux sociaux, en gros. Les rumeurs selon lesquelles les deux se seraient séparés ont commencé lorsqu'il y a eu un message assez troublant. Celui-ci venait du frère de Jack, James, qui a partagé un message sur TikTok. En gros, dans le TikTok, le frère de Jack dit, enfin, la légende dit qu'il en a marre de voir son frère souffrir et que, bah, fallait que ça cesse. Jack, lui aussi, a publié un message un peu énigmatique en disant qu'il aimait des gens qu'il ne fallait pas aimer, en gros, et qu'il ne respectait pas les limites des autres. 1. Mason Rizzo, que je ne connais absolument pas, mais qui prétend être le meilleur ami de Jack, rajoutera aussi quelque chose, bah, sa pierre à l'édifice, en fait. Il dira le 30 mai 2021, j'ai du mal à voir une fille se faire féliciter après avoir dit à mon meilleur ami de ce sujet et de l'avoir agressé à plusieurs reprises, après avoir fixé des limites, puis après, elle ose se demander pourquoi il ne l'aime pas en retour. Ce message est assez fort, étant donné qu'on parle quand même de pousser quelqu'un au sujet, de le toucher alors qu'il n'a pas envie. Donc, à partir de là, les allégations et les accusations contre Sienna deviennent quand même assez, assez graves. Elle a également des antécédents de violences verbales contre des personnes au lycée et aussi à Los Angeles. Elle donne la priorité à la croissance de sa plateforme plutôt qu'au message positif qu'elle représente. Et Jack dira qu'en fait, quand il a décidé de parler plus tard, il va dire que c'est à cause de tout ça qu'il a décidé de parler parce qu'il en avait clairement marre, bah, que les gens se vont se berner, apparemment. Encore une fois, je ne prends absolument pas parti parce que je ne les connais pas et je fais juste que vous donner les faits et surtout vous dire de faire très attention aux réseaux sociaux, encore une fois. Mais là, on parle quand même de choses assez graves, en fait, parce qu'on parle de sujets vraiment très touchy et par conséquent, vraiment, faites attention aux réseaux sociaux parce que là, avec ce que je vous lis et avec ce que je vous dis, on ne sait même pas qui peut avoir raison et ça devient grave parce que les accusations, ce n'est pas juste avoir volé une photo, tu vois. Suite à tout ça, énormément de gens ont commencé à se désabonner de Sienna et en gros, elle a perdu en environ une semaine 600 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Le 31 mai, elle dira ceci sur Instagram. Les amis se disputent et les relations changent parfois, mais les allégations d'actes criminels ne doivent pas être lancées librement. Faire une fausse déclaration d'agression sexuelle n'est jamais acceptable. Je suis plus qu'attristé de cette situation. Mason Rizzo, le gars qui avait posté le message en disant qu'apparemment, ça avait déjà arrivé à d'autres personnes ailleurs, a supprimé ce message et a tweeté autre chose en disant que les familles des personnes concernées avaient décidé de se retirer des réseaux sociaux afin de gérer ça entre eux. Et c'est là que Sienna entre en scène et publie sa première vidéo dans laquelle elle va nier toutes les allégations et dire que tout ceci est faux. Elle affirme que Jack, oui, a peut-être été agressé mais pas du tout par elle, par d'autres personnes. Elle ne donnera pas plus de détails quant à cette histoire mais elle dira par contre que ça l'a fait assez sourire que James, donc le frère de Jack, s'en mêle étant donné qu'apparemment il serait lié de près ou de loin à cette histoire d'agression sur son propre frère. En gros, elle dit que ça serait assez bad si quelqu'un partageait les expériences que James a vécues avec Jack visiblement et que dire qu'elle l'a agressé c'est assez surprenant venant de lui. On n'en sait pas plus. Et après, il faut savoir qu'il me semble que Sienna a fait une vidéo avec une musique où elle danse et la musique dedans elle dit qu'en gros qu'elle n'a rien fait, etc. Donc est-ce qu'elle avait besoin de s'exprimer artistiquement ? Certainement. Est-ce que ça a plu aux gens ? Pas du tout. Elle s'est fait descendre de tous les côtés. Et c'est suite à ça que beaucoup de haters vont creuser dans le passé de Sienna et vont relever certaines polémiques. En gros, ils vont prendre son contenu qui est censé être body positif et ils vont retrouver un petit pique. Franchement, je ne l'ai même pas relevé. Je n'ai pas les notes en détail mais en gros, apparemment, elle aurait essayé de descendre quelqu'un d'autre et ça n'aurait pas plu et du coup, ils ont été relevé ça pour essayer de la piquer encore plus. Personnellement, qu'elle soit coupable ou non de ces choses graves dont elle est accusée, je trouve ça inutile d'aller creuser dans le passé de la personne pour trouver des anciennes polémiques. Ce n'est que mon avis. Mais bref, l'histoire reprend le 2 juin 2021 lorsque Jack va publier un message sur Instagram. Le poste n'accuse pas du tout Sienna directement mais il dit ceci. J'encourage vraiment mon amie d'enfance à obtenir le soutien et l'aide dont elle a besoin. Le lendemain, un autre ami de Jack qui s'appelle Lashlan Haneman je ne sais pas du tout comment ça se prononce a posté un message qu'il a supprimé. En gros, c'était un TikTok de Sienna qui apparemment enfin dessus on voyait Sienna en train d'essayer d'approcher Jack d'une manière assez explicite alors que celui-ci était inconscient à une soirée. Apparemment, les images ont été supprimées mais retrouvées dans un autre compte donc j'ai noté le nom du compte et apparemment où c'est. Si j'arrive à vous les trouver je vous les mets à l'écran donc encore une fois trigger warning. Si jamais je ne la retrouve pas ce qui s'est passé apparemment d'après l'ami en question c'est qu'il aurait vu Sienna s'approcher de Jack alors qu'il était totalement inconscient qu'elle aurait essayé de l'embrasser et tout et apparemment il aurait carrément été jusqu'à devoir enlever Sienna de Jack tellement elle était accrochée à lui. Mais dans une deuxième vidéo que Sienna a fait sur sa chaîne YouTube dedans on apprend si elle dit juste et vrai qu'apparemment les images ont été montées de façon à ce qu'on croit ça que ce ne sont pas les vraies images et qu'apparemment le seul truc qu'elle aurait vraiment fait ça serait poser sa main sur sa cuisse. Et d'après Sienna poser la main sur la cuisse c'était totalement acceptable en vue de leur relation qu'elle soit vraie ou non. Tu remarques que même si c'était vraiment des amis dans tous les cas ils se voyaient tout le temps donc poser une main sur une cuisse c'est rien. Si elle a raison enfin si elle dit vrai. Et en plus de ça dans cette vidéo elle déclare qu'apparemment elle est victime elle aussi d'une tentative de la cancel donc cancel culture tu connais et en gros qu'ils essayent tous de l'éteindre. Elle dit aussi dans cette vidéo pour la terminer qu'apparemment elle a essayé de vouloir régler tout ceci en dehors d'internet mais que tout ce qui était du côté Jack et ses amis sa famille continuait de lancer des messages assez énigmatiques sur les réseaux et que du coup ça faisait qu'affoler les internautes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire vraiment attention parce que ça se trouve ok peut-être le gars il est blessé si ça s'est vraiment passé mais pourquoi tu continues de l'alimenter parce que ça fait des vues et si ça fait des vues ça te ramène de l'audience et si ça te ramène de l'audience money money encore une fois je stipule on parle on est là pour parler mais moi je pense qu'il peut y avoir du business derrière surtout que Sienna avait montré des messages dans la première vidéo si j'arrive à les retrouver je vous mets un screen apparemment elle demandait à Jack s'il pouvait dire la vérité à tout le monde donc certainement qu'ils n'étaient plus ensemble si j'ai bien compris enfin qu'ils n'étaient pas ensemble et qu'ils n'avaient jamais été ensemble mais qu'ils jouaient un rôle et lui il a dit non donc c'est pour ça peut-être soit il était blessé soit en fait tout simplement il a faim quoi et enfin le mardi 11 janvier 2022 Jack qui n'avait jamais pris la parole à ce sujet a décidé de parler il a publié un TikTok avec un petit message qui dit ceci je ne peux plus rester silencieux surtout quand d'autres gars de Los Angeles m'ont dit ce qu'elle leur a fait aussi j'ai fini d'être comme ça et réduit au silence vous méritez tous de savoir donnez-moi juste un peu plus de temps le TikTok a évidemment été vu des millions de fois 8 et il compte plus de 35 000 commentaires et tout le monde pense évidemment qu'il parle de Sienna et le 20 janvier il y a quelques jours il publie une vidéo sur YouTube où il parle de tout ça il parle de Sienna en disant qu'effectivement elle a essayé de la voir de la toucher etc alors que lui il n'était pas du tout d'accord il dit également que tout ce qui est la vidéo où il est inconscient et tout et les allégations de son pote sont vraies donc apparemment Sienna mentirait il accuse aussi Sienna apparemment d'être rentré plusieurs fois dans sa chambre à son insu alors qu'il ne voulait pas et qu'il dormait donc si c'est le cas encore une fois c'est très grave quand je dormais profondément elle entrait dans ma chambre et je me réveillais et sa main était dans mon pantalon voilà et la réponse que tout le monde attendait il l'a dit aussi finalement il dit qu'ils se connaissaient depuis le lycée et qu'ils n'ont toujours été Camille et qu'ils n'ont jamais jamais été en couple donc comme je vous l'ai dit je trouve ça extrêmement dommage d'avoir créé un couple pour faire des vues et des stats sachant que du coup ça a terminé comme ça voilà tout le monde c'est tout pour cette vidéo qui était un peu différente des autres étant donné qu'on parle encore une fois d'un sujet assez sérieux mais j'espère quand même qu'elle vous a intéressé comme vous le savez je ne suis pas très axé TikTok etc et surtout c'est une histoire actuelle donc je pense qu'il y aura de plus en plus de choses mais si jamais je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur drama Tony il va aussi certainement en parler sur Instagram etc parce que je vois qu'il en parle assez avec des détails dans des posts Instagram donc je vous mets tout dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez des mises à jour parce que moi je ne serais peut-être pas à jour mais mon avis sur cette histoire est qu'il faut arrêter de vouloir créer des choses pour faire des vues à part si c'est pour créer du contenu genre bien fait mais créer des couples créer des fausses amitiés etc ça finit toujours dans de sales histoires et je trouve qu'il faut vraiment faire attention parce que là ce que tout le monde recherche c'est d'être connu et au bout d'un moment ça devient très dangereux en ce qui me concerne je vous laisse là j'espère que vous avez apprécié mon dark make up Blair Waldorf si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de la commenter avec le hashtag STT et de vous abonner juste en dessous au moment où je filme nous arrivons enfin nous avons déjà dépassé les 19 000 et il me semble que j'avais filmé une vidéo il y a quelques jours qui sort dans quelques jours où dedans je dis qu'on arrivait à peine aux 18 000 ça commence à me faire flipper vous êtes de plus en plus nombreux donc bienvenue aux nouvelles personnes encore une fois et merci d'être là si t'es resté jusqu'au bout du bout du bout c'est que vraiment t'es un des meilleurs mets moi un émoji attends faut qu'on trouve un truc que les autres sauront pas étant donné que toi t'es resté jusqu'au bout mets moi un émoji fraise dans les commentaires et je saurais que tu es resté jusque là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo c'était Gossip Rude avec un dark make up de Blair Waldorf croyez en vous et love you guys bisous Sous-titres par Jérémy Diaz